Rebonjour à toutes, rebonjour à tous et bienvenue à cette dernière présentation de notre matinée appui livre pouce carré du 23 septembre. Alors, on découvre pour cette dernière présentation, qui sera plus courte que les autres, une trentaine de minutes, je vous amène à la découverte de la maison d'édition Binôme. Donc, Binôme est une maison d'édition, je vous dirais, émergente, donc toute nouvelle. Elle est dans sa première année complète de publication. Donc, c'est une maison d'édition qui a été fondée par Robert Paré et Marie-Claude Désorcy, qui sont tous les deux, donc Robert, bien en fait, tous les deux, je vais y aller séparément. Donc, Robert Paré a travaillé pendant de nombreuses années dans le milieu de l'édition pédagogique, entre autres en lançant la collection chenelière didactique, que vous connaissez probablement très bien, donc aux éditions chenelières, ou qu'il a quitté il y a quelques temps. Et Marie-Claude Désorcy, pour sa part, a travaillé dans toutes les formes d'écriture et de communication, que ce soit dans l'édition d'ouvrages pédagogiques, mais aussi en scénarisation et plusieurs types de création et d'écriture. Alors, vraiment deux passionnés qui nous proposent cette fois-ci les éditions Binôme. Alors, je vais vous montrer la page d'accueil de la maison d'édition pour que vous puissiez reconnaître le logo, parce que c'est important de reconnaître visuellement les ouvrages qu'on recherche. Alors, je vais vous présenter ici, donc, vous avez la page d'accueil des éditions Binôme que vous allez reconnaître comme ceci, avec jusqu'à maintenant cinq publications qui ont vu le jour. Donc, on va les explorer ensemble. Ce sont cinq nouveautés, puisque nous avons une maison d'édition qui existe, qui publie depuis environ un an. Je vais vous présenter plus en détail les différents livres, mais si j'avais, et je laisserai Nathalie peut-être compléter ce que je vais vous dire, mais de mon point de vue, point de vue de lectrice, si j'avais une façon de présenter les éditions Binôme, on est dans des ouvrages qui s'adressent aux pédagogues, mais qui ne sont pas des guides pédagogiques. Donc, on n'est pas dans un ouvrage qui apprend comment utiliser telle ou telle matière, comment exploiter telle ou telle matière en fonction du programme d'enseignement. Mais ce sont des ouvrages qui permettent de repenser le rapport à la profession. Il y a des ouvrages, à mon sens, qui font office aussi d'ouvrages de bien-être pour les pédagogues, c'est-à-dire comment repenser son, je l'ai dit, repenser son rapport à la profession, mais aussi comment être bien dans sa profession, donc comment retrouver ses repères, parfois, dans sa profession d'enseignant. Je ne veux pas en dire tellement plus que ça, parce qu'on a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Nathalie Michaud, qui est l'autrice de l'ouvrage « Les secrets de Madame Nathalie pour aimer sa vie de prof ». Alors, vous comprendrez que Nathalie Michaud a été titulaire, donc enseignante au primaire pendant plus de 30 ans. Elle, si je ne me trompe pas, si j'ai bien compris, Nathalie, donc maintenant, vous travaillez davantage en consultation auprès des enseignants, et vous avez eu envie de partager un pan de votre carrière professionnelle et votre vision du métier de l'enseignement dans cet ouvrage « Les secrets de Madame Nathalie ». Tout à fait. Merci d'être avec nous. C'est bon, j'ai fait un portrait qui a du bon sens. Merci d'être avec nous. Je suis vraiment ravie. Puis, j'aurais envie de vous laisser présenter votre ouvrage pour nous expliquer un peu la démarche qui a mené à la publication de ce livre-là. Oui. Bon, bien, premièrement. Bonjour Anne-Marie, bonjour à tous les participants. Alors, bien, moi, c'était, en fait, c'était un projet de retraite. Alors, j'avais commencé, je voyais ma fin de carrière se pointer, puis je m'étais dit, j'étais toujours aussi passionnée en fin de carrière. J'étais remplie de gratitude d'avoir trouvé un métier où je pouvais m'épanouir, une profession où je pouvais m'épanouir. Alors, j'avais commencé à écrire des petites idées par-ci, par-là, puis j'ai été approchée par les éditions Binôme avant de prendre ma retraite. Donc, c'est un livre. Et puis là, quand je les ai rencontrées, je n'avais pas le choix, il fallait que j'embarque. Alors, j'ai embarqué, je ne l'ai jamais regretté. Ça a duré deux ans environ, l'écriture du livre. J'écrivais à temps partiel parce que j'étais encore titulaire à ce moment-là. Et là, bien, le livre, le bébé, il a trois mois. Donc, et j'en suis très fière. Alors, ça, c'est comment ça a commencé. Et moi, mon but, dans le fond, c'était de partager mon parcours. Puis j'insiste toujours pour dire avec humilité, parce que je n'ai pas la prétention de tout connaître en éducation. Mais dans mon livre, je fais part de mon expérience professionnelle de 33 ans. Donc, j'ai enseigné dans plusieurs écoles. J'ai enseigné à des degrés différents. J'ai créé beaucoup de matériel aussi. J'ai travaillé sans cahier. J'ai travaillé avec des cahiers. J'ai fait du co-enseignement. J'ai fait du looping. J'étais toujours aussi à l'affût des dernières approches innovation pédagogique. J'ai même été aidante naturelle dans mon milieu pendant dix ans. Donc, et puis c'est ça. Mon livre, je le présente un peu comme mon coffre d'outils. Puis j'aimerais bien inspirer les enseignants à construire le leur. Si ça peut être ça, la petite étincelle qui peut faire, qui va avoir le goût de construire leur coffre. Alors, c'est le but. J'ai écrit ce livre-là, mais toujours, sans perte de vue, le lien privilégié que j'avais, que je mettais en place avec chacun de mes élèves. C'est pas mal ma marque de commerce. Alors, il y a une section dans le livre qui traite du lien d'attachement. Comment le mettre en place, comment le nourrir. J'ai eu le privilège, moi, de croiser sur ma route M. Richard Robillard. Je ne sais pas si vous ne le connaissez pas. Vous irez googler M. Richard Robillard. C'est un psychopédagogue passionné du développement affectif, autant des enfants que des adultes. Alors, toute ma carrière, le lien d'attachement, ça m'a suivi. J'en ai fait vraiment un gros morceau dans mon livre. Puis, si je ne me trompe pas, il y a aussi, tu sais, bien, des sujets plus tabous qui sont abordés, en fait. Le « si je ne me trompe pas », et je sais qu'on aborde les sujets, mais sur le côté tabou, j'ai l'impression que c'est des sujets qui sont moins souvent discutés entre les pédagogues, c'est-à-dire l'épuisement professionnel, qui est un sujet qui est important aussi, qui est abordé dans l'ouvrage. – Exactement. J'en ai rarement parlé, même aux collègues. Mes amis étaient au courant que j'avais fait un épuisement professionnel. Et là, j'avais envie d'en parler, pas pour raconter mon histoire, mais pour faire œuvre utile. Donc, parce que ça ne veut pas dire que c'est tout le monde qui va passer par là. Mais il y a un chapitre complet qui parle des signes avant-coureurs, comment s'en sortir, comment guérir, comment ne pas y retourner. Parce qu'on dit que lorsqu'on fait un épuisement professionnel, si on en fait un, on a 50 % de chances d'en faire un deuxième. Puis si on en fait deux, on a 80 % de chances d'en faire un troisième. Donc, alors, il y a un chapitre complet qui parle de l'épuisement. Et le chapitre suivant, c'est des moyens, moi, que j'ai mis en place pour m'en sortir et pour le prévenir. Donc, ça aussi, c'est des idées que, moi, j'ai mises en place, mais qui peuvent inspirer peut-être d'autres gens à dire, bien, moi, ce ne serait pas la randonnée en forêt, mais moi, ce serait plus le jogging qui pourrait m'aider. Alors, oui, ce sujet-là, au début, je ne savais pas trop par où commencer parce qu'il y en avait beaucoup à dire. Et c'est là que la maison d'édition m'ont vraiment aidée, m'ont pistée, m'ont embarquée vraiment sur la voie. Donc, oui, il y a ça dont je parle dans le livre. Puis il y a aussi, je voulais parler d'une profession qui est vraiment extraordinaire, mais sans oublier ce qui ne va pas aussi, là, dans la profession. Parce qu'on s'entend que ce qu'on entend le plus souvent, c'est ce qui ne va pas. Et là, moi, je me disais, oui, je veux parler de ce qui va, mais je ne laisserai pas de côté ce qui ne va pas parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Donc, je parle des lacunes dans la profession. Puis, tu sais ça, les lacunes du système. Puis je propose des pistes de solutions au chapitre 8. Alors, des solutions autant au niveau personnel, nous, que les enseignants, on peut mettre en place, mais aussi des solutions que les gouvernements, les employeurs aussi pourraient faire pour nous aider, nous alléger la tâche et faire qu'on est mieux dans notre métier. Alors, c'est pas mal. Bien, c'est un ouvrage, à mon sens, qui pourrait être lu, bien, je vais faire une drôle de comparaison, mais quand on, quand je parle d'albums jeunesse, souvent, je parle de livres de pharmacie. C'est-à-dire qu'il y a, dans la pharmacie, on a des médicaments pour guérir, puis on a des médicaments pour prévenir. Puis, il y a des ouvrages jeunesse, des albums qui, à mon sens, ont la même fonction. C'est-à-dire qu'on a, disons, un livre qui va parler d'intimidation, qu'on peut utiliser pour guérir d'une situation. Il y a une situation d'intimidation, on veut revenir sur ce sujet-là, on veut utiliser celui-là, mais aussi pour prévenir. C'est-à-dire, on n'est pas obligé d'attendre qu'il y ait une situation d'intimidation pour aborder le sujet, puis on aura déjà des mots pour en parler. Bien, dans la pharmacie des enseignants, je trouve que c'est un livre qui permet de guérir, parce qu'effectivement, il y a des enseignants qui vont passer par des moments plus difficiles, ou plus, tu sais, ça peut être de l'épuisement professionnel, mais ça peut être de la remise en question aussi par rapport au travail qu'on a, mais aussi pour déterminer les signes avant-coureurs, puis surtout conserver la passion de l'enseignement. Puis même, je dirais, parce que moi, je ne suis pas pédagogue, je ne suis pas dans le milieu de l'enseignement directement, mais tout travailleur, à un certain moment dans sa vie, arrive à se demander, « Ah, est-ce que c'est ce que je fais? Est-ce que je devrais continuer? » et tout ça. Bien, je trouve que, justement, en revenant, comme dans les premiers chapitres, sur quelles sont mes valeurs, pourquoi je fais ce travail-là, etc., ça nous amène vraiment à se positionner, puis c'est inspirant, j'imagine, pour les nouveaux enseignants, mais pour toute personne qui sont des travailleurs, finalement. Tout à fait. J'ai déjà eu beaucoup de commentaires de lecteurs, de lectrices, puis les jeunes me disent, « Ah, mon doux, mais tu as la même vision que moi. » Des jeunes qui sont encore à l'université, qui l'ont lue, qui m'ont dit, « Il va y avoir une place privilégiée dans ma classe. » Les enseignants qui ont plus d'expérience m'ont dit, « Ah, c'est des gentils rappels, c'est bien de relire ça. » Il y a même des gens qui ne sont pas dans l'enseignement, puis qui m'ont dit, « Wow, ça peut être utile à n'importe qui, même une infirmière, quelqu'un qui a un métier qui est demandant. » Alors, puis, je crois qu'en ce moment, il n'y a pas de livre qui ressemble à ça sur le marché, là. Absolument. Oui. Et les gens disent, « Ça se lit tellement bien, ça se lit comme un roman, qu'on, parfois, on n'est pas capable de le lâcher. » Il y a des gens qui m'ont dit, « Je l'ai pris le samedi matin à 9h, à 11h30, je l'avais fini, puis je n'étais pas capable de m'arrêter. » Donc, ça, ça me fait vraiment plaisir, en tout cas. Oui, puis il y a une particularité aussi qu'on peut retrouver dans les cinq ouvrages des éditions Binôme qui sont parues jusqu'à maintenant. Et je pense que c'est une particularité qui vient du fait que les éditeurs et les créateurs sont des gens du milieu de l'enseignement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pavé, là. C'est des textes qui sont efficaces, qui sont courts, qui vont à l'essentiel. Je pense qu'on est conscient que les enseignants n'ont pas nécessairement le temps ou l'énergie à consacrer à des textes qui sont très longs. Puis je trouve ça intéressant parce qu'on a vraiment une belle proposition de catalogues, d'ouvrages qui sont très pratiques, avec des mises en situation, avec des exemples concrets, puis qui permettent vraiment aux enseignants de dire, « Bien, justement, je m'assois un avant-midi, puis j'ai un produit complet qui est enrichissant, puis qui va être formateur pour ma pratique aussi. » Donc, vraiment, félicitations pour cette publication-là, puis pour la maison d'édition aussi, vraiment, à découvrir. Je ne voudrais pas vous retenir plus longtemps, mais vous êtes la bienvenue, si vous voulez rester encore avec nous. J'ai resté, j'ai resté. Ça me fait plaisir. Merci d'avoir pris le temps de venir nous présenter les secrets de Mme Nathalie. Si des gens ont des questions, bien sûr, je vous invite à lever la main en cours de route, ou à écrire dans la conversation. Je n'ai pas vu de texte. On peut se le procurer directement sur le site de la maison d'édition, où vous pouvez aller voir votre libraire, et ils pourront vous le commander. Absolument. Ah oui, je ne vous ai pas mis dans la conversation, mais j'ai une bibliographie, bien sûr. Alors, je vais partager la bibliographie de la maison d'édition, puis vous allez pouvoir trouver les liens sur leslibraires.ca, comme d'habitude, avec la bibliographie, que je n'arrive pas à envoyer. Je ne sais pas. C'est ça? Ah, voilà. Donc, elle est en train de se transmettre. Les gens qui nous écoutent en rediffusion l'auront, encore une fois, sous la présentation. Merci beaucoup pour l'invitation, Anne-Marie. Merci d'être venue cette édition. Je reste là. Avec plaisir. Eh bien, ce qui est intéressant avec les éditions binômes, c'est qu'on peut souvent mettre les livres en lien les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'on a vraiment une maison d'édition qui a une publication qui est cohérente. Donc, les livres peuvent être complémentaires les uns aux autres. Puis pour poursuivre la réflexion sur, je dirais, le bien-être au travail, puis la passion envers la profession, je vous proposerais le petit guide de survie pour les profs à bout de Adriane Béthune et Emma Kell, avec une préface du Dr Geneviève Beaulieu-Pelletier, qui est psychologue. On a deux guides, comme ça, le prochain qui est jaune ici, je vais vous le montrer tout à l'heure. Les deux guides sont des traductions. Vous avez aussi Enseigner pour refaire le monde, qui est le blanc ici en haut, que je vais vous montrer tout à l'heure, qui est une traduction. La note que je vais donner, elle est valide pour tous les ouvrages qui sont en traduction aux éditions binômes. Ce ne sont pas que des traductions, ce sont des adaptations. Et les livres ont été vraiment adaptés à la réalité du programme d'enseignement québécois. Donc, souvent, on a des extraits, des exemples qui viennent d'autres pays, les pays des auteurs qui sont les auteurs, dépendamment des livres. Mais on va avoir un exemple supplémentaire qui va être un exemple propre au programme d'enseignement ici, où on a vraiment l'impression de lire un livre qui s'adresse à nous. C'est le point, à mon avis, qui est très important. Le petit guide de survie pour les profs à bout, bien, vous avez, dans le fond, un ouvrage qui vous permet de vous recentrer dans la pratique quand vous sentez, justement, les effets avant-coureurs d'un épuisement professionnel ou d'un désintérêt envers la profession. Et encore une fois, c'est un ouvrage que moi, j'ai trouvé super pertinent sans être moi-même enseignante, parce que c'est un ouvrage qui nous amène à se recentrer sur nos valeurs, la mission qu'on se donne dans notre enseignement, des mesures à prendre en note pour être capable de réduire la tâche ou de partager la tâche avec des collègues, des méthodes qu'on peut utiliser dans les types d'évaluation qu'on va utiliser pour pas nécessairement avoir des évaluations avec des documents qu'on doit corriger toute la fin de semaine. Donc, toutes sortes de choses qu'on peut mettre en place pour que la tâche d'enseignant soit une tâche qui est réaliste et qui nous permette de maintenir l'intérêt envers l'enseignement. Les ouvrages sont très bien conçus, c'est-à-dire que vous avez toujours, au début du chapitre, les intentions de lecture, les objectifs qui sont poursuivis dans ce chapitre. On nous dit, dans ce chapitre, nous vous montrerons que connaître votre motivation profonde au travail peut favoriser votre bien-être. Le bien-être au travail, c'est sentir qu'on nous fait confiance et qu'on nous aide à faire du bon boulot, puis prendre conscience de vos valeurs et de votre éthique professionnelle et savoir ce qui est important pour vous sont deux moyens de vous tailler une carrière signifiante. Alors, on sait déjà ce qu'on aura dans ce chapitre. Ensuite, on a des pistes de réflexion. Alors, on commence ce chapitre en nous posant des questions. Au fil du chapitre, on va avoir des notions, puis à la fin du chapitre, on va revenir sur nos réflexions. Alors, c'est très pratique. Vous avez des informations, vous avez en cours de route des schémas qui vont être glissés ici et là. Vous avez de nouvelles réflexions à mener. Vous avez des exemples concrets. Par exemple, dans la classe de Madame Untel, telle situation est arrivée, voici comment elle a réagi. C'est très, très, très simple à synthétiser. Vous avez vraiment un ouvrage qui, d'un clin d'œil, vous permet de recentrer votre pratique pour ne pas devenir ce fameux prof à bout qui va délaisser la profession. Donc, puis comme je vous dis, moi, il y a des exercices que j'ai faits moi-même en me disant, ah oui, mais moi, dans ma profession, quelles sont les valeurs? Quelles sont, quelles missions je veux donner à mon entreprise? Comment je réagirais dans telle ou telle situation? Donc, je pense que pour plusieurs personnes, cet ouvrage-là pourrait être tout à fait pertinent. Vous avez dans les guides aussi, et ça, j'ai trouvé que c'est un guide qui est intéressant pour les enseignants, mais c'est aussi un guide qu'on pourrait suggérer aux directions d'école. Le petit guide pour mobiliser les parents d'élèves. Alors, pour établir une relation de collaboration entre le personnel enseignant, le personnel professionnel et les parents d'élèves. C'est le même principe. Donc, vous avez des informations, des études de cas, des réflexions, donc des passages à remplir. Et dans celui-ci, on a consacré davantage les dernières pages de chaque chapitre à des notes à prendre en lien avec les lectures qu'on a faites. Dans ce cas-ci, c'est un texte de Emma Kell et Clemmy Stewart avec une préface de Sarah Beaulieu-Larochelle. Et parmi les éléments à considérer pour mobiliser les parents d'élèves, une grande partie de l'ouvrage va être consacrée à l'inclusion. Donc, à l'inclusion de tous selon les particularités, que ce soit culturelles, les types de familles, se rappeler, par exemple, que dans certaines familles, l'implication des grands-parents ou des oncles et des tantes est très importante. Donc, de voir comme ça la variété de familles qu'on va avoir. Puis, un élément qui, moi, comme parent, m'a beaucoup touchée, c'est de rappeler aussi aux pédagogues que les parents arrivent à l'école avec leur expérience d'apprenant et que, parfois, leur expérience d'apprenant qui n'a pas nécessairement été positive parce qu'on ne sait pas quelle expérience les parents ont eue à l'école, bien, elle peut teinter leur rapport à l'enseignant. Puis, comment, comme enseignant, on peut faire en sorte de faciliter le rapport en prenant en considération l'expérience d'apprenant des parents? Vraiment un ouvrage, même, j'ai dit les directions d'école, j'ai dit les profs, mais les parents aussi parce qu'on veut mobiliser les parents, mais nous, comme parents, on ne sait pas nécessairement quelle est la place qu'on devrait prendre ou qu'on pourrait prendre, mais je pense que ça répond à plusieurs questions de parents. Moi, ça m'a donné le goût de m'impliquer un peu plus puis de dire, bien, j'ai le droit de poser cette question-là, j'ai le droit d'aller voir ce qui se passe pour comprendre ce que ma fille me dit parce que ce qu'elle me dit, c'est un enfant de 8 ans qui me dit ça, fait que je comprends une partie, mais je ne comprends pas nécessairement toutes les facettes, alors ça m'a donné envie de m'impliquer moi-même comme parent. Là, je suis rapide parce qu'il nous reste seulement une dizaine de minutes, alors je vais continuer avec un autre ouvrage qui parle maintenant, donc on revient un peu au parcours, on a parlé des parcours d'apprenants des enfants, mais un ouvrage qui va être à la rencontre entre, je dirais justement, le récit d'un parcours d'apprenants, mais aussi le récit d'un parcours d'enseignants. Alors, c'est un ouvrage qui s'appelle L'apprentissage, une passion. C'est écrit par Lucie Harpin et Louise Capra avec une préface de Brigitte Gagnon. Vous avez ici, là, les deux autrices qui sont représentées à l'arrière. Donc, ces deux autrices sont des pédagogues passionnées, elles ont eu une carrière complète en enseignement et elles nous racontent en narration alternée, donc chacune leur tour, des moments dans leur vie d'enseignante, mais aussi dans leur vie d'apprenante. Alors, on va suivre la jeune Lucie qui va à l'école qui, elle, a fréquenté une école plutôt en milieu de campagne. Voyons, il y a un terme qui, après trois heures à parler, c'est ça. Des fois, il y a des termes qui s'évaporent de mon cerveau. Donc, dans un terme plus rural, voilà. Donc, dans un milieu plus rural, école de rang, donc oui, c'était multiniveau. Et on est dans dans les années 50. Et il y a Louise qui, elle, a eu un parcours scolaire dans un milieu urbain, école religieuse, toujours à peu près dans les mêmes années, là, les années 50. Et les deux, donc, ont eu leur parcours qui était différent les unes des autres. Et à un certain moment, elles sont tous les deux devenues enseignantes, l'une au primaire et l'autre au préscolaire, à une époque où on n'avait pas nécessairement de cours de pédagogie avant de devenir enseignantes. Alors, elles sont devenues enseignantes parce qu'elles étaient intéressées par cette profession-là, parce que c'était ce qui était un peu le cheminement naturel. Au cours de leur carrière, les universités ont ouvert des programmes vraiment axés sur la pédagogie qui sont devenus obligatoires. Alors, elles ont fait leurs cours comme pédagogues alors qu'elles pratiquaient. Et ce fait-là d'enseigner et d'étudier en même temps leur ont fait redécouvrir leur position justement d'apprenante. Donc, elles ont observé comment elles apprenaient à l'université et elles ont considéré donc leur posture d'apprenante pour la réinvestir dans leur enseignement. Donc, pour considérer comment leurs élèves pouvaient se sentir en classe. Elles se sont éventuellement aussi rencontrées. Donc, elles sont devenues collègues, elles ont travaillé ensemble, elles ont eu des classes qui étaient partagées. Donc, plusieurs, un peu comme Nathalie le décrivait tout à l'heure, plusieurs modèles d'enseignement autour de leur carrière. Et cet ouvrage-là qui commence comme étant un peu le parcours historique, une présentation un peu historique des 50-60 dernières années de l'enseignement au Québec devient la démonstration de comment ces deux femmes-là ont modifié leur enseignement au fil de leur carrière pour avoir un enseignement qui était davantage axé sur l'apprentissage, la compréhension des jeunes, l'inclusion des jeunes dans les projets, l'apprentissage par projet. Donc, on va arriver comme ça à définir plusieurs façons d'enseigner et d'apprendre et elles vont donc s'être complétées, je dirais, dans leur parcours professionnel. C'est passionnant. On découvre vraiment, pour moi qui ne suis pas du milieu de l'enseignement, mais ma mère était enseignante à peu près un petit peu plus âgée plus âgée que ces dames, mais je retrouvais des récits que ma mère m'avait racontés puis en même temps, c'est de comprendre comment cette passion-là, elle habite chacune de leurs décisions. Il n'y a aucune méthode d'enseignement qui est prise pour acquis puis qui sera celle-là pour les 20 prochaines années, c'est-à-dire qu'elles sont toujours en train de remettre en question leur enseignement, de se challenger, de se questionner. C'est fascinant. Alors vraiment, un ouvrage à découvrir, l'apprentissage, une passion, mais on sent vraiment la passion de ces deux femmes pour l'apprentissage, leur apprentissage et l'apprentissage de leurs élèves. Puis, je vous présenterai un dernier ouvrage qui a été en fait un des premiers ouvrages publiés. Alors, c'est un ouvrage qui s'appelle Enseigné pour refaire le monde, formé une génération de solutionnistes, c'est de Zoé Bell. Donc ici, on a, c'est une traduction, une adaptation. Et c'est peut-être l'ouvrage, je dirais, de mon point de vue aux éditions Binonde, qui est le plus révolutionnaire dans la mesure où c'est un ouvrage où on va dire il faudrait un petit peu prendre le programme d'enseignement puis le mettre à terre puis recommencer. Donc, non mais Nathalie, est-ce que c'est... C'est un peu ça, hein? Ça peut paraître épeurant, je dirais ça comme ça, mais ce que je trouve fascinant moi là-dedans, c'est qu'on a une théoricienne de l'enseignement qui nous offre des pistes de réflexion sur des décisions, sur des façons d'enseigner qui ne sont pas nécessairement réévaluées. C'est-à-dire qu'on a un programme d'enseignement qui prescrit de passer tant de périodes, tant d'heures par semaine à faire le français, tant d'heures par semaine à faire les mathématiques, tant d'heures par semaine à faire l'anglais, alors que les besoins sont en évolution, les connaissances des jeunes ont évolué, l'accès à l'information avec le temps a évolué. Malgré que l'accès à l'information ait évolué, on a toujours un apprentissage qui est basé sur l'apprentissage de notions par cœur, par exemple, parce que c'est toujours pertinent aujourd'hui. Donc, elle va nous amener comme ça à réévaluer notre considération du programme. Après, elle libre à chacun de dire, « Moi, je pense que ça doit rester comme ça ou moi, je pense que ça doit changer. » Mais ce qu'elle propose comme solution, comme option de changement, c'est de former une génération de solutionnistes, c'est-à-dire des élèves, des citoyens, je devrais dire, qui seraient capables de percevoir un enjeu social et d'aller proposer des solutions qui seront à la fois éthiques, juste pour tous les êtres vivants et qui ne nuiront pas à l'écosystème et à la planète. Et par le biais d'études, de projets comme ça pour lesquels on devrait trouver des solutions avec la méthode solutionniste, on sera amené à faire de la littératie, de la numératie, apprendre d'autres langues, des recherches. Donc, c'est vraiment de repenser la méthode d'enseignement. Cela dit, si on lit le début du texte et on a l'impression qu'il faudrait tout mettre en terre puis recommencer, ne vous arrêtez pas à cette phrase-là, c'est-à-dire qu'on peut aussi repenser les façons d'enseigner en intégrant certaines des notions qui sont proposées. Et quand on va lire, par exemple, justement, l'apprentissage d'une passion ou les secrets de Mme Nathalie, l'enseignement par projet va être traité. Il y a plusieurs sujets qui se trouveront des échos dans les différents livres et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les éditions binômes jusqu'à maintenant nous proposent des livres qui sont cohérents les uns avec les autres et qui se répondent et qui se font écho et qui permettent vraiment aux pédagogues de repenser, de brasser les idées. C'est bon comme professionnel d'avoir des gens qui nous brassent les idées puis qui nous remettent en question. Ce sont donc des livres que je vous suggère comme pédagogues. Si vous êtes bibliothécaire, technicien en documentation, ce sont des livres qui peuvent se retrouver entre les mains des enseignants mais dans les centres didactiques aussi auxquels ont accès les enseignants. Si vous êtes conseiller pédagogique, c'est des livres que vous pouvez suggérer à vos enseignants pour toutes les raisons qu'on a évoquées jusqu'ici. Les directions d'école, je pense que c'est des livres qui doivent se retrouver, être disponibles dans les écoles dans la salle des profs pour que les enseignants puissent y avoir accès. Vraiment, les éditions binômes nous arrivent avec une proposition je trouve qui est très innovante et qui est très généreuse pour les gens du milieu de l'enseignement. Donc, j'espère que vous les avez découvert et que vous irez vous renseigner sur ces ouvrages-là. C'est déjà terminé pour nous. Je remercie à nouveau Nathalie de s'être jointe à notre présentation. C'est toujours plus intéressant d'entendre les créateurs parler de leurs ouvrages. C'est toujours beaucoup plus riche. Et à tout le monde qui était là aujourd'hui, merci beaucoup. Merci d'être resté. N'hésitez pas à partager cette vidéo et les autres vidéos avec vos collègues. Bien sûr, ce sera disponible sur YouTube en accès libre. Donc, tout le monde pourra y avoir accès. Et je vous dis à la prochaine.